bonjour à la cotta bonjour très cher l'abécédaire d'alain cotta comment ne pas à la lettre e parler euro et compléter par p e europe à la cotta vous avez été très fermement opposé à l'euro vous militier pour une monnaie commune et non pas une monnaie unique l'europe 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 qui a tant de mal à exister l'europe est une création quand même on dit que c'est celle de jambonné mais il faut connaître un peu la vie de jambonné ses débuts chinois et autres pour se demander dans quelle mesure jambonné était vraiment totalement indépendant quand il nous a proposé sa vision de l'europe vision de l'europe qui déjà était américaine puisque jambonné était à l'évidence un agent américain pour ceux qui connaissent un peu les dessous de l'évolution mondiale il faut pas oublier gareur que les américains que les américains ne voulaient plus lorsqu'ils ont débarqué en france qu'il y ait des préfets français n'est ce pas ils voulaient une administration qui fut américaine je vais y revenir donc ce jambonné nous proposait une europe alliance qui pour lui était plus politique économique mais que les européens du moment l'europe des six ont saisie dans le domaine économique tout simplement parce que il y avait quand même quelques nécessités évidentes à organiser l'avenir du plan marchal à essayer de provoquer une réunification ou plutôt pardon une industrialisation nouvelle de l'allemagne qui fut qui fut tolérable etc cette europe des six on n'a pas entendu parler au fond tout le monde se s'accordait à ses biens ce qu'elle fut limité aux six et purement économique c'est à dire que qu'elle reposait uniquement sur des organisations de production et de distribution de biens matériels qui étaient absolument nécessaires à ce qu'on appelait la grande croissance nous avons cru quand même à six pour son parent pendant près de trente ans personne parlait vraiment plus à l'époque d'europe politique l'europe était économique elle devient indiscutablement politique moins par la fameuse rencontre de de gaulle et de denouer que par la rencontre qui est là le vrai moment que j'ai suivi de peu plus près qui est le vrai moment important de l'évolution de l'europe c'est la rencontre de giscard d'estin et du chancelier allemand qui se sont entendus et sur l'euro pourquoi parce qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'europe politique possible sans une union économique qui ne fut pas uniquement celle de l'échange des biens matériels et que l'europe politique ne pouvait exister que dans l'unification monétaire d'où l'euro autrement dit autrement dit du point de vue économique il n'y a plus du tout d'europe il n'y a plus que d'ailleurs c'est la seule chose qui préoccupe les administrateurs de l'europe il n'y a plus que concurrence concurrence entre états concurrence entre états pas de limite à la concurrence qui dit concurrence dit à vrai dire allemagne et france comme par hasard puisque les autres états sont secondaires que l'angleterre pas folle du tout et sous son indépendance a très justement pris le large donc donc du point de vue économique c'est une hérésie actuelle que d'insister sur le politique je vais y venir en délaissant complètement tout l'aspect économique de la réunion des pays européens qui se fait à l'heure actuelle au détriment de la france alors cette totale abandon de tout pouvoir dans le domaine politique est ce qu'elle est compensée si j'ose dire par l'avancée politique alors là vraiment c'est là ça devient ça devient plus énorme quoi c'est ce que j'appelle ce foutre du monde parce que qu'on le veuille ou non considérons l'europe l'allemagne c'est plus un état indépendant l'allemagne n'a plus de pouvoir militaire heureusement peut-être disent certains mais l'allemagne qu'on le veuille ou non certains de ses représentants ne sont d'ailleurs que des administrateurs américains l'allemagne est devenue un état américain l'allemagne ne peut plus bouger réellement sinon dans le domaine économique et encore dans la mesure où il ne gêne pas l'amérique puisque l'amérique vient de prendre des mesures comme vous le savez de type anti libéral pour justement se prémunir contre toute attaque de la chine sûrement et beaucoup mais aussi éventuellement de l'allemagne l'allemagne est devenue après guerre un état indiscutablement américain il serait un 52e état américain ce serait parfait dire que nous voulons nous allier à l'allemagne c'est non pas simplement faire de l'antigaulisme c'est à dire taper du pied en en parlant de l'indépendance de la france c'est tout simplement lentement mais sûrement devenir nous aussi un état quasi américain d'ailleurs si vous suivez dans le détail l'évolution de la politique économique et politique française à l'heure actuelle vous constatez ce qu'on appelle l'américanisation de la france au pavois un tout petit nombre de grandes entreprises toutes puissances qui sont à l'heure actuelle accaparer aussi les médias une préférence accordée à toute nouvelle entreprise start up et notamment à celles qui deviennent licorne équiper équiper comme en amérique les travaux pénibles y compris industrielles par de la main d'oeuvre importés d'afrique ou d'ailleurs d'ailleurs parce qu'on en importe à l'heure actuelle de partout et une espèce de classe moyenne assez il n'y avait plus de haute ou de basse et de moyenne à l'heure actuelle lentement mais sûrement la basse est devenue pour partie pauvre et une pauvreté qui indiscutiblement s'accroît pour 20% de la population comme en Amérique donc l'américanisation de la France est faite il nous reste plus qu'à faire comme les anglais à adopter pour la prochaine fois un président camerounais ou un président je ne sais pas moi indochinois qui ait fait ses études nous indochinois font beaucoup d'études dans l'Amérique un président indochinois qui ait fait ses études dans l'Amérique comme nouveau président de la république française et nous serons enfin un xième état américain je veux on peut penser que mes propos sont forcés mais je ne pense pas je ne pense pas donc l'Europe qu'est-ce que c'est ? l'Europe c'est rien du point de vue politique ça ne sera jamais rien qu'un moyen pour les américains par l'intermédiaire de deux états devenus américains Allemagne et France de gouverner le reste de ces petits pays européens qui sont d'ailleurs partagés qui ne demandent d'ailleurs qu'à devenir régionaux de telle façon que pour l'Amérique l'Europe s'est terminée malheureusement j'ai peur que l'Europe se soit aussi terminée en dehors même du commerce mondial du point de vue politique pour le reste du monde et c'est bien ce qui est en train aussi de se passer en Ukraine c'est que on va voir mais en Ukraine ce n'est pas l'Europe qui est derrière les ukrainiens c'est les américains qui sont derrière l'Europe qui est derrière les ukrainiens donc cette Europe c'est l'américanisation des deux grands pays européens avec une Angleterre très astucieuse parce qu'une Angleterre s'américanisera à son profit en restant en Angleterre et le jour venu si elle a saisi toutes les occasions le profit de son alliance avec l'Amérique elle continuera à être un grand centre financier mondial ce qu'elle désire être sinon de venir puisqu'elle a déjà été de E comme Europe à A comme Amérique merci Alain Cota voilà pour la part 1 1 2 1 1 Sous-titrage FR ?